Bonjour, je m'appelle Rachel, je suis ma grébine et je suis nouveau professeur de philosophie. Ça vous fait rire ? Tu sais, rire, ça je peux tutoyer. Dans le service, on a souvent l'habitude de rire, si c'est les renseignements généraux, mais tu sais, c'est comme partout, si on ne peut pas rigoler de temps en temps, je n'en sais rien comment tu t'appelles. Moi, disons que je m'appelle Jean 22, et je suis le membre des renseignements généraux Sciences Po. Voilà. Bon, comme ça, c'est clair entre nous. Je peux vous poser une question ? Bien sûr, tu peux poser une question. Ben, vous savez, je sais qu'à la télévision locale, et je n'aurais peut-être pas dû dire certaines choses, mais je n'ai jamais parlé que la fille, enfin que l'élève, elle s'était réfugiée dans un camp. Elle est partie dans un camp, elle a rejoint des terroristes, mais je n'ai jamais prononcé le mot islamiste, ça je ne l'ai jamais dit. Vous êtes d'accord ? Je ne l'ai jamais dit. Mais qu'est-ce que t'as affolé, là ? Qu'est-ce qu'on en a à foutre des islamistes ? De toute façon, islamistes... Avant, ils étaient au Parti Communiste, peut-être, maintenant ils vendent des armes. C'est un groupe qui fait du business, tout le monde fait du business. Qu'est-ce que c'est cette histoire ? Nous, on est là pour réguler le business, voilà, qui n'est pas des grands businessmen qui prennent tout l'argent avec les autériens. Tu vois, on a un peu des renseignements socialiques, en quelque sorte, tu vois, pour reprendre l'expression sympathique. Ouais, ouais, mais quand même, je ne comprends pas, c'est pourquoi le journal local m'a convoqué, m'a demandé de passer à la télévision, pourquoi la télévision locale m'a convoqué ? Bon, on va être clair, ce n'est pas un journal local, tu vois, tu perds tes moyens, c'est la télévision locale associative de quartier, qui t'a proposé de faire une émission sur toi. Mais nous, on le sait, tu vois, on ne leur a pas dit, parce que tu sais, nous, on a tous sur Facebook, c'est fini, l'espoir. Donc on sait que tu parles avec Jean-Louis 23, on sait que tu parles avec l'économe, on sait que c'est l'économe qui t'a dénoncé, qui t'a ensuite dénoncé, l'économe t'a ensuite dénoncé au délégué syndical, après le délégué des syndicales l'a dénoncé à Jean-Louis 23, parce que Jean-Louis 23, en fait, il pourra peut-être travailler pour nous, tu vois, c'est pas si clair, son PRS, CRS, mais tu sais, entre collègues, il faut bien qu'on se donne des services, on n'est pas sectaires, on est pour une certaine décentralisation, une certaine horizontalité, comme tu pourrais dire. Voilà, il y a un espace de parole, il y a un espace de parole aussi chez nous, tout le monde s'exprime, voilà. Donc tout le monde est en réseau, donc on sait tout, et puis voilà, on a pensé de te faire venir un peu pour faire le point avec toi. Le point, mais je pense que tout est net, tout est clair entre nous, moi, si je... Mais arrête, qui te dit que c'est pas net entre nous ? Voilà, il n'y a pas de problème. Tu écris à une élève, une ancienne élève qui a rejoint des groupes terroristes, voilà, dans un péri qui n'est pas utile de nommer pour l'instant, et puis tu lui as demandé si elle passait des bonnes vacances, tu lui as demandé si l'argent était bien réparti, tu lui as demandé s'ils avaient des discussions sur les dieux, tu lui as demandé s'il y avait une libre parole dans ce groupe de terroristes, et puis on le sait, d'un seul coup, le groupe terroriste, elle a disparu, quoi, elle a disparu de l'écran, tu peux plus communiquer avec elle. Ben oui, mais si ça se trouve, c'est moi, c'est moi, quoi, c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est tout le temps ton refrain, mais c'est moi, c'est moi, c'est fini cette époque, on n'est plus au 10ème sec, c'est moi, c'est moi, on se croirait, on se croirait, excuse-moi, j'ai Jean Valjean avec Victor Hugo, c'est moi et tes vrais personnages, non mais attends, tu rigoles, c'est fini cette époque, il n'y a pas c'est moi, c'est moi, voilà, il y a un groupe, on est une communauté, encore une fois, c'est une place publique, on est tous ensemble, dans l'enseignement généraux, tu es avec nous, et puis voilà, tout le monde va rentrer dans l'enseignement généraux, et d'ailleurs, je vais te dire un truc, on n'est plus dans le c'est moi, c'est moi avec le mec qui va trouver le scoop, tu comprends le cancer, le cancer, tu es d'accord, le cancer, personne n'a pu le trouver parce qu'ils étaient en groupe, tu vois, ou le sida, c'est fini, c'est moi, c'est moi. Quand on est dans le projet, et ben, tu vois, on va peut-être dissoudre les renseignements, ou ce que tu appelles les renseignements généreux, là, tu vois, ou généraux, ou peu importe, la générosité, c'est encore un concept, mais on va tout dissoudre, et puis on sera tous ensemble, tous dans les lieux publics, tu vois, on sera tous dans le renseignement, on renseigne, on dérenseigne, et puis nous, ben qu'est-ce qu'on fait ? Ben, on justifie notre présence, comme tout le monde, tu vois, tout le monde justifie sa présence, il faut être humble, tout le monde justifie sa présence, c'est pas grave. Ouais, c'est pas grave. Mais en fait, je ne devrais pas vous le dire, mais je vous trouve extrêmement séduisant. Simplement, vous n'avez pas les mots pour le dire, et c'est pour ça que vous vous lancez dans une nogorie. Bon, alors là, maintenant, je ne rigole plus, des délires, ok ? L'histoire de la sélection, tu sors dans mon bureau. Je ne veux plus te voir, ça, immédiatement, de ce bureau. Ok ? Tu sors de ce bureau, immédiatement. Tu sors de ce bureau. Tu sors de ce bureau immédiatement.